Salut les barbus et bienvenue sur ce mini épisode. Aujourd'hui, quel est l'objectif ? L'objectif est d'essayer d'éviter que mes ciseaux à bois traînent partout et se désaffûtent en permanence. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais essayer de faire une petite pochette. Et cette pochette, elle va être fabriquée à base du cuir bleu que l'ami Olivier m'avait envoyé et que j'ai utilisé pour faire mon tablier. Et là, je vais tout simplement découper un morceau. J'ai fait un espèce de mock-up avec un papier au format A3 qui semble correspondre à peu près à la taille dont j'ai besoin pour cette petite pochette. La pochette va être relativement simple et pour découper tout ça, j'ai utilisé le couteau rotatif qui est bien efficace pour ce genre de tâches. Comme vous le voyez, c'est un design qui est vraiment extrêmement simple. Il y a un rabat qui va être cousu et je vais coudre différentes poches à l'intérieur. J'ai prévu aussi peut-être de faire une espèce de lanière pour fermer bien sûr cette pochette. Et donc je découpe deux lanières de 2 cm de large dans des petits restes de cuir bleu, toujours avec mon découpeur rotatif. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais coller les lanières avant de pouvoir coudre tout ça. Pour les coller, rien de plus simple, je vais utiliser de la colle contact, de la colle néoprène. Je marque bien sûr les endroits où j'ai besoin de coller et je vais utiliser ma petite colle. J'ai fait avant un tout petit test pour voir comment j'allais pouvoir coudre ce cuir et je me suis aperçu qu'en fait, ce cuir, il est complètement possible de le coudre avec ma machine à coudre. Donc je vais essayer de faire un test et voir si tout ça marche. Donc je finis de coller et de positionner les deux lanières sur les deux côtés. On verra après qu'une des lanières va passer à l'ouest et on va pouvoir passer à la partie couture avec tout simplement un fil et une aiguille. J'ai absolument rien changé. Je sais qu'il y a des fils et des aiguilles qui sont spéciales pour le cuir, mais celui-là est suffisamment souple pour être cousu, normalement, comme du chin ou comme un autre tissu. Et là, rien de bien compliqué, je fais une première passe pour coudre les deux côtés de mon élément. Et ensuite, je vais prendre chaque outil et je vais noter la largeur et faire une passe avec la machine à coudre. Je vais faire ça pour les quatre ciseaux à bois et ensuite, je vais prévoir deux, trois emplacements pour éventuellement stocker des crayons, des feutres, des trucs comme ça. C'est relativement simple d'utiliser la machine à coudre avec ce cuir-là qui est particulièrement souple. Je pensais que j'allais avoir des problèmes et en fait, ça s'est très, très bien passé. Vous voyez aussi bien le design que la réalisation des différents éléments sont vraiment très simples. C'est juste une pochette qui va se replier sur elle-même avec une lanière. Je finis donc les derniers points de couture et on va pouvoir passer d'abord à l'enlevage des fils qui est en trop et ensuite au test. Je mets donc mon premier ciseau à bois qui fait 25 mm et je les mets dans l'ordre de grosseur et avec un feutre et un crayon. Et là, je m'aperçois que, bien sûr, j'ai une lanière en trop. Et voilà. Alors, je note les différents éléments sur ma pochette et ma pochette est finie. Voilà, ça ne m'a pris pas trop de temps et ça me permet de protéger mes ciseaux à bois. Merci à tous. A bientôt et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada